Bonjour tout le monde. Alors, cette vidéo-ci a pour but de vous expliquer davantage la liste de prix de coach, comment bien comprendre cette liste de prix-là. Alors, je vais partager mon écran avec vous. Ce ne sera pas bien long. Donc, voilà, vous voyez ici mon Coach Online Office. D'abord, je vous envoie la liste de prix par courriel, mais si jamais vous la cherchez, vous pouvez toujours la trouver sur votre Coach Online Office. Quand vous vous rendez ici dans Cliquez pour les documents liés au Canada, vous avez accès à une foule de documents qui sont disponibles en français. Donc, les politiques de coach, formulaire d'annulation de coach, si vous avez quelqu'un qui voudrait annuler son compte de coach, transfert de coach aussi. On voit la liste de prix ici qui est là. Vous avez le formulaire W8BEN que vous avez rempli, que je vous ai demandé d'envoyer à Beachbody. Vous avez différents règlements et programmes, des outils marketing, des guides sur les produits en français. Alors, je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller voir tout ce qui se trouve là-dedans. Et là, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la liste de prix. Donc, je vais ouvrir le document. Ça ne sera pas bien long. Parfait. Donc, vous voyez, quand vous arrivez sur le document en question, on vous explique en haut, là, qu'est-ce que c'est que les abréviations qui ont été utilisées dans la liste. Prix de détail, VP, volume personnel, VE, qui est le volume d'équipe, point boni. Qu'est-ce que c'est, tout ça. Bon, voilà. Ensuite, on vous donne, là, des liens. On vous dit, pour devenir coach, c'est ce lien-là avec, en rouge, votre identifiant. Bien, en fait, si vous prenez votre coach ID que je vous ai envoyé dans votre courriel de bienvenue, vous allez l'ajouter ici. Puis ça, ça va devenir le lien que vous allez pouvoir envoyer à quelqu'un pour qu'il arrive directement sur la page et que ça soit attribué à vous. Donc, par exemple, pour devenir coach, vous lui envoyez ce lien-là. Et quand il va faire son inscription comme coach, bien, automatiquement, ça va être écrit « Our record show that your coach will be votre nom ». Donc, vous vous assurez, en fonctionnant comme ça, d'avoir, que ce soit vraiment vous, là, qui soyez la coach de la personne. Abonnement gratuit à Team Beachbody, abonnement club Team Beachbody. Ensuite, pour la page principale de la boutique, les liens vers les produits en particulier. C'est là où est-ce que, parce que moi, je recommande toujours au coach d'utiliser l'application mobile pour faire les transactions avec les clients. Avec les challenge packs, c'est vraiment, mais vraiment plus simple. Ça prend moins de temps, moins de risques d'erreur, mais par contre, c'est pas disponible avec les produits. Donc, pour les produits, il fallait devoir envoyer des liens. Donc, les gens qui achètent soit un programme seul, soit qui achètent des suppléments, soit qui achètent un livre de recettes, des vêtements, peu importe, vous pouvez envoyer le lien direct. Donc, vous allez, vous voyez ici, UGS. UGS, c'est comme le code bord, finalement, du produit. Et toujours, là, votre identifiant qui est votre coach ID. Donc, vous allez voir les UGC qui sont ici à droite, là, complètement. Donc, si, par exemple, vous voudriez référer la trousse des FITRED Refresh à quelqu'un, vous pourriez, par exemple, prendre le UGC qui est ici, vous copiez ça, vous remplacez par UGC en rouge, là, puis vous remplacez votre identifiant par votre coach ID, et ça devient votre lien. Moi, ce que je fais toujours, c'est que j'utilise deux navigateurs. J'utilise Google Chrome et j'utilise Explorer. Donc, Explorer, pardon. Donc, si, par exemple, je suis branchée avec mon compte de Team Beachbody dans Google Chrome, je vais aller faire mon test avec Explorer. Comme ça, je peux m'assurer que mon lien fonctionne et que c'est vraiment inscrit, que ça va être moi qui va être assigné comme coach avec le lien que j'envoie. Donc, c'est mon petit truc. Alors, donc, c'est ça, on peut donner des liens pour des produits en particulier. Si on descend, puis que je prends le temps de vous expliquer ligne par ligne, au début, vous avez toutes les trousses de défis qui sont là. Vous avez les prix de détail en canadien, c'est-à-dire les prix pour les clients en général. Ensuite, vous avez la ligne Club. La ligne Club, c'est pour les gens qui sont abonnés au Club Membership. Le Club Membership, ça donne un 10% de rabais pour les clients sur les achats de tous les produits Beachbody. Le Club Membership, vous le savez, ça coûte 2,99 $ par semaine et c'est chargé trimestriellement, c'est-à-dire que c'est à tous les 90 jours à 39,95 $ plus taxe. Donc, cet abonnement-là comprend le 10% de rabais et l'accès à Beachbody on-demain. Donc, il y a certains clients qui pourraient, par exemple, être sur le Club Membership. Alors, à ce moment-là, ils ont le droit d'avoir leur 10% de rabais et c'est la ligne qui s'applique à eux. Ensuite de ça, vous avez la ligne Coach. La ligne Coach, client privilège, peu importe le type de coach que c'est, c'est 25% de rabais. Mais vous voyez qu'ici, pour les trousses défis, les prix sont les mêmes pour les trois types de consommateurs. C'est normal parce que les trousses de défis sont le même prix pour tout le monde. C'est déjà un prix promotionnel, alors il n'y a pas de rabais disponible pour ces produits-là. Mais si vous regardez, par exemple, plus bas, pour des programmes réguliers, vous voyez que le prix de détail pour 16,36,85 $, le Club Membership, les gens qui sont abonnés au Club, ça va être 33,17 $ et les gens qui sont coach, ça va être 27,64 $. Donc, on voit vraiment, là, les différences de prix pour les différents clients, finalement. Clients coach ou les gens qui sont abonnés au Club Membership. Ensuite de ça, vous avez la ligne VP et la ligne VE. La ligne VP, c'est, dans le fond, les points de volume personnel qui vont nous être attribués en vendant ce produit-là et VE, accent aigu, c'est le volume d'équipe, dans le fond. En anglais, c'est le PV et le TV, c'est-à-dire le personal volume et le team volume. Ensuite de ça, on voit une commission sur les ventes en points bonis. Donc, si on fait 23 multiplié par 25 %, ça nous donne 7,46. Donc, c'est vraiment, là, ce que ça donne. Et vous avez votre lien UGS pour donner le lien, là, à vos clients. Alors, si on regarde, par exemple, pour les trousses de défis qu'on avait plus haut, pour vous donner une meilleure idée. Bon, on voit, par exemple, quelqu'un qui se procure la trousse 21D fixe à prix régulier, 186 $ quand il n'est pas en promotion. Alors, à ce moment-là, ça nous donne 135 points en volume personnel. Mais pour ce qui est du volume d'équipe, ça donne 45 points. Et la commission qui nous est attribuée, c'est 50 $. Donc, commission sur les ventes, 50. C'est le montant que nous recevons pour avoir vendu ce challenge pack-là. Donc, je trouve que cet exemple-là est plus clair que, regardez, pour un des produits particuliers. Mais si on voudrait regarder, mettons, le 21D fixe, là, de base, quelqu'un qui achèterait simplement les DVD. Alors, à ce moment-là, ça nous donne une commission à nous de 14,96 $ pour avoir vendu, là, ce programme-là. Alors, voilà. Je crois bien que ça fait le tour, là, pour l'explication de la liste de prix. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous aider avec ça. Alors, bonne fin de journée! Sous-titrage Société Radio-Canada